Ma première vidéo de stratégie sur Splatoon avait l'air de vous plaire, du coup on est parti pour faire ça sur plusieurs vidéos. Donc le concept c'est donc que j'analyse et je commente des vidéos que je trouve sur internet qui sont intéressantes de par les stratégies qui sont utilisées ou par les astuces qu'on peut en découler quoi. Donc si vous, vous avez trouvé des vidéos hyper intéressantes avec des joueurs qui ont des stratégies assez particulières, assez spéciales, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, peut-être que j'utiliserai ça pour une prochaine vidéo. Et ces vidéos sont un petit peu au format improvisation, c'est-à-dire que j'ai pas préparé de texte ou quoi que ce soit, j'improvise un petit peu sur les stratégies qu'on peut voir dans ces vidéos qu'on trouve sur internet, sur Twitter, sur Youtube, que ça soit sur ma propre chaîne ou sur les chaînes d'autres personnes. Et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 astuces et stratégies et c'est parti pour la première. Alors déjà on va commencer cette vidéo par une espèce d'astuce, c'est une sorte de raccourci que j'ai vu sur Twitter. Sur Station Doucebrise, j'ai vu ce petit extrait de vidéo sur lequel un joueur arrive à se planquer sur une mini-lampe qui à la base est là en tant que décor. Et du coup il arrive à surprendre l'adversaire de manière un peu fourbe. Et du coup ça peut être intéressant de savoir que ce passage existe. En gros vous pouvez vous planquer, j'ai essayé moi-même de le faire et en fait c'est assez simple. Le plus compliqué c'est surtout de revenir sur la plateforme. Mais aller sur la petite lampe qui est là, en fait c'est assez simple et il y a vraiment moyen si vous arrivez à vous infiltrer du côté des ennemis, il y a vraiment moyen de surprendre l'adversaire en restant là alors qu'il ne s'y attend pas du tout. Et ça peut vraiment le faire s'interroger, surtout s'il ne connait pas l'astuce. Ensuite, deuxième stratégie qui est sûrement déjà assez connue, c'est d'utiliser des courses à pied sur la map Pont et Surgeon, particulièrement en mode bazo-carpe. Alors pourquoi ? Parce que c'est une map sur laquelle vous avez une grille qui part d'une base qui va jusqu'à l'autre. Et on sait très bien que sur une grille on ne peut pas se mettre en squid. Et en fait la ligne la plus directe pour aller mettre le bazo-carpe sur le socle, c'est bien de passer directement sur ces lignes. Et donc forcément le seul moyen pour aller plus vite, vu que vous ne pouvez pas vous mettre en squid, c'est donc de mettre des courses à pied. Et Rayanathor a déjà essayé et a déjà réussi à utiliser cette stratégie carrément opérationnelle qui consiste en fait à mettre quasiment que des courses à pied. Et dès que l'ennemi a fait une petite erreur, prendre le bazo et foncer jusqu'au socle. Et en esquivant un peu les tirs, en marchant un peu en zigzag, c'est possible d'aller assez loin. Mais ça évidemment c'est possible uniquement si l'adversaire fait une erreur. Alors quel genre d'erreur c'est ? Soit l'adversaire est mort, ça bon bah si il n'y a personne ça vous laisse la place. Mais en fait la plus grosse erreur ce serait que tous les adversaires s'avancent un peu trop et qu'ils laissent le passage sur la grille libre. C'est à dire que si vous n'avez personne qui reste sur la grille ou qui reste en dessous de la grille de leur côté, et bien si tout le monde effectivement part sur les côtés en essayant de faire du kill sans vraiment chercher à défendre sa zone, et bien vous pouvez très bien réussir à passer, à franchir ces lignes là et aller tout droit. Et là avec les courses à pied, la voie est libre et donc vous gagnez. Alors évidemment il faut arriver à saisir sa chance, c'est pas toujours possible, tout le monde ne fait pas ce genre d'erreur. Pour le coup c'est vraiment une erreur de laisser la voie libre à sa base en bazooka. Mais il y a toujours moyen, on sait très bien que dans les matchs pro en rank, les gens ne communiquent pas en vocal, donc c'est toujours pas facile de s'accorder et parfois effectivement la voie peut être libre et ça permet de finir un match hyper rapidement. Et on termine cette vidéo par une troisième stratégie qui consiste à mettre plein de compétences pour faire des super sauts très rapidement. Et sur cette vidéo du coup c'est du gameplay d'un joueur au rouleau qui utilise un petit peu ce genre de compétences et qui du coup constamment se téléporte à droite à gauche. Et en fait le principe de base qu'il utilise c'est qu'il tue des gens et dès qu'il se sent un petit peu en danger, un petit peu repéré, dès que les gens connaissent sa position, un peu trop, dès qu'il a un peu trop la cible, sachant qu'au rouleau c'est toujours une arme de corps à corps, donc si vous vous êtes grillé de loin, il y a moyen que vous vous fassiez tuer quoi. Et du coup dès qu'il se sent un peu en danger, il se téléporte à sa base, il retourne chez lui et il se re-super saute sur un allié qui fait gaffe à ne pas se téléporter n'importe où non plus, pas au milieu du combat, mais en gros il passe son temps justement à faire des sauts entre sa base et le champ de bataille pour être complètement imprévisible et pour éviter de mourir en fait. C'est à dire que la stratégie c'est que c'est plus rapide de sauter deux fois, avec toutes ses compétences, c'est plus rapide de sauter deux fois que de mourir et d'attendre de respawn. Et du coup il utilise cette technique et ça marche plutôt bien. Il n'a rien pour rendre ses téléportations invisibles, mais vu que les téléportations qu'il fait sont très très rapides et il y a l'indicateur qui indique qu'il va atterrir et là il est présent même pas une seconde. Du coup les gens de l'équipe adverse n'ont pas vraiment le temps de se préparer à sa réception et de fait il arrive à les surprendre à chaque fois. Et puis il fait attention aussi à ne pas se téléporter n'importe où comme j'ai dit. Et alors c'est pas une stratégie nécessairement optimale, mais c'est intéressant de voir que ça peut être effectivement un bon moyen de surprendre l'adversaire et on peut voir du coup que c'est un peu contrer le jeu. C'est à dire dès que vous vous sentez en danger, vous repartez chez vous, vous revenez parce que c'est plus rapide que de mourir. Mais voilà le jeu est fait comme ça, donc c'est une stratégie qui existe. Il est bon de la connaître pour aussi savoir l'éviter et pour savoir que potentiellement vous pouvez vous retrouver face à ce genre de joueur qui sera contre vous. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire des liens de d'autres vidéos dans le même genre qui soient intéressants à commenter en termes d'analyse et de stratégie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez salut !